Bonjour, je m'appelle Maïva Chéter, cela fait maintenant 3 ans que je fais l'école à la maison avec ATMR et si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous montrer mon énorme soutien à vous, collégiens et lycéens qui en ces semaines de confinement font l'école à la maison, tout comme moi et ainsi vous donner 2-3 petits conseils pour que vous puissiez travailler en autonomie tout en étant efficace Quels sont les 3 éléments clés pour bien s'organiser pour étudier chez soi ? Alors pour moi le plus gros des éléments, c'est vraiment les objets électroniques C'est vraiment, je peux vous conseiller de les mettre dans une autre pièce, éteint, afin de ne pas y être distrait En ce qui concerne votre ordinateur portable au bureau, il va être très compliqué de le mettre dans une autre pièce car il va devenir votre outil de travail Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment d'avoir la volonté de ne pas aller sur Youtube pour de mauvaises raisons ou encore sur Netflix En ce qui concerne le deuxième point, c'est vraiment de garder un rythme régulier chaque jour c'est-à-dire vous vous lever à la même heure, commencer à bosser à la même heure, avoir des pauses à la même heure afin de ne pas délaisser votre travail Et enfin le dernier point, c'est de vraiment faire des pauses afin d'aérer votre esprit et être efficace tout au long de la journée Quel emploi du temps je me fixe pour travailler ? Alors la première année, il faut savoir que j'ai fait mon propre emploi du temps C'est-à-dire que j'ai suivi la structure de mes anciens emplois du temps mais j'ai choisi les matières que je mettais le lundi, le mardi, ainsi de suite Par exemple, le lundi j'avais une heure de mathématiques, puis une heure de physique, puis pause, puis une heure d'espagnol C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, soit de vous créer votre propre emploi du temps ou soit de vous prôner celui que vous avez cette année Ou encore ce que j'ai fait la deuxième année, car je sais qu'il est très difficile de rester une heure sur une matière et au final de ne pas avoir le temps de bien comprendre la leçon C'est vraiment de, par exemple, le lundi matin, vous faites mathématiques puis le lundi après-midi, vous faites physique en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous avez comme matière Alors, quel emploi du temps ? Alors, quelles sont mes méthodes pour me concentrer ? Alors, pour me concentrer, ce que je fais, c'est que vraiment, je suis dans un endroit calme par exemple, ma chambre, où je n'entends aucun bruit afin de bien me concentrer, de ne pas être distraite par quelque chose Donc, je pense que c'est le seul point au niveau de concentration que je peux vous donner lorsque vous êtes vraiment dans une matière, c'est vraiment de vous y mettre à fond et de ne penser à rien d'autre Alors, quelles sont mes méthodes pour être efficace ? Alors, il nous arrive souvent d'être bloqué sur des exercices par exemple en mathématiques Alors, ce que je fais, c'est que je passe à une autre matière afin de m'aérer l'esprit et de penser à autre chose Et lorsque je reviens sur cet exercice de mathématiques, j'arrive à le résoudre Donc, vraiment, c'est une méthode très efficace, ce que je vous conseille Ou alors, ce que je fais, je demande à mes parents ou alors à mes amis car je connais une fille qui fait aussi l'école à la thémère en même année que moi et on s'entraide et c'est très pratique Alors, je peux vous conseiller avec vos camarades de classe ou autre C'est vraiment de vous créer un groupe peut-être sur Skype ou autre et de travailler ensemble afin de bien comprendre la leçon ou bien faire les exercices ensemble Il existe aussi sur Youtube des professeurs ou même sur Internet des professeurs qui font des cours pour que vous puissiez bien comprendre Notamment Ivan Mondka qui fait des vidéos sur Youtube C'est un professeur de mathématiques On comprend bien la matière, je l'utilise également Ou alors, vous pouvez demander à votre professeur en fonction de s'il est disponible Quelles sont mes méthodes ? Alors, comment apprendre une leçon ? Alors ça, c'est un peu comme vous, quand vous rentriez de l'école et que vous aviez à apprendre une leçon pour le surlendemain ou le lendemain Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire une synthèse de votre leçon de base et après, de sortir de votre endroit de travail où vous travaillez tous les jours et de marcher pour apprendre, c'est très pratique Ou alors, de vous demander à vos parents de vous interroger vis-à-vis de la matière Ou encore, je sais qu'il y a des élèves qui adorent apprendre en apprenant la leçon en récitant comme une musique Donc, c'est en fonction de vous et de votre méthode Quand faut-il prendre des pauses ? Alors, au niveau des pauses, c'est vraiment de suivre votre emploi du temps Je pense que c'est le meilleur moyen que vous ayez C'est de vraiment suivre votre emploi du temps Ou alors, lorsque vraiment vous sentez que vous n'y arrivez plus C'est de faire une petite pause Même pas une minute, deux minutes Afin de laisser votre cerveau un peu au repos Et de bien reprendre Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé Et j'espère que vous y arriverez en six semaines de confinement De bien bosser Et je vous souhaite tout plein de courage Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !